Salut à tous, c'est Mionson Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux deck Emergence qui a commencé à émerger justement à la fin du standard, enfin juste avant l'extension Carlos Manor, pas à la fin du standard d'avant, à la fin du standard du coup X-Alan, si je puis dire, et là il commence à faire de plus en plus de top, ce qui fait plaisir. On l'a affronté déjà en vidéo, on s'est dit que ça vous plairait, donc on a sorti une decklist qui a gagné le Big Japan, c'est ça ? Ça a fini troisième au Big Japan Event qui est un tournoi standard qui a réuni plus de 400 joueurs, donc c'est pas rien, c'est quand même beaucoup beaucoup de joueurs avec un niveau qui est quand même très décent et ce deck-là qui a réussi à faire top 3, ça l'a rendu du coup extrêmement populaire. Pour ceux qui jouent un petit peu régulièrement sur le ladder, vous commencez à le rencontrer ça et là, donc ça nous paraissait important, histoire de présenter l'entièreté du standard, de vous présenter ce deck-là, évidemment. Exact, avant d'en parler un petit peu plus, on met le pouce bleu, l'anticipation de confiance, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, allez le petit quart de personne qui n'est pas encore abonné qui regarde les vidéos, vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça nous soutient. Qu'est-ce qui nous soutient ? Ce sont les sponsors, grâce à vous, Playing by Magic Bazaar, Code Valet Pell 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et le lien d'affilié Ultimate Guard dans la description, si vous voulez nous soutenir également, faisons vous acheter Ultimate Guard en passant par ce lien, je vous recommande, merci beaucoup, tous leurs produits. Autopromo, Voct, on est en live 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h, si jamais vous voulez venir passer un petit coucou. Le jour où cette vidéo sort, techniquement, c'est pas sûr qu'il y en ait un, on sera encore à Chicago, mais c'est peut-être possible. Voilà, on ne sait pas encore. Et si jamais vous voulez précommander le tapis, il doit rester quelques jours au moment où sort cette vidéo, n'hésitez pas, l'appelcarte.fr, il est magnifique, merci à tous. Ce n'est qu'avec donc, le but du propos, émergence frétillante. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça en français, c'est rigolo. Pour 3 manas en Golgari, on renvoie sur le champ de bataille une carte de permanent non terrain ciblé dans notre cimetière avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de permanents dans notre cimetière. Pour ce faire, c'est facile, on va jouer plein de permanents pour les foutre au cimetière avec par exemple le plaisantin crocheteur de serrure. Donc on va se meuler de 4 et reprendre un éphémère rituel ou un peu plus fait. C'est très bien, on a envie de reprendre un rituel ou un peu plus fait pour continuer à meuler, ça marche très bien. On va jouer la fondation de la 3ème voie qui permet de caster le plaisantin gratuitement et autres bilvesés ou bien de se meuler de 4. Puis d'exiler une carte pour la jouer et du coup si on s'est meulé émergence, on peut la rejouer avec la fondation. Très très bonne carte, ça marche très très bien dans le deck. Archéologue Phalagie qui va meuler, pareil, et prendre un petit marqueur, c'est bien contre aggro. Un petit anti-bet pour se défausser d'une carte. D'un des pâtés qu'on voudrait réanimer avec émergence éventuellement. Ria Fantasmagorique, pas exceptionnel comme carte mais ça marche bien dans le deck parce qu'on va surveiller 3 puis on va le flashbacker pour surveiller 3. On va pas mal le faire à l'upkeep notamment pour enlever des cartes et pouvoir peut-être faire des triggers spécifiques pendant le tour. Ensuite on arrive sur le gras. Créauté de Geek, ce qui permet de faire un petit peu de défauts mais surtout d'aller chercher émergence fratillante ou bien de réanimer tout simplement avec le dernier effet. Marée Terreur, c'est la petite vrace qui permet de mettre à l'équilibre le board avant de jouer nos pâtés potentiellement. Et un petit cerf de terreur. C'est un permanent en fait qui est un sort qui nous permet de piocher d'eux, défausser d'eux. Donc ça creuse, ça met des cartes au cimetière. C'est très bien. Ensuite, on a les ports qu'on veut réanimer. Atraxa, on connaît. Titan de l'industrie, on connaît. Harmonie avec le multivers, on connaît pas forcément. C'est une espèce d'omniscience, mais pas vraiment. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque. Une semi-omniscience. Une semi-omniscience. Et on a le droit de jouer un spell par tour gratuitement, mais on peut le jouer depuis le dessus de notre deck ou depuis notre main. Et on peut aussi jouer les terrains depuis le dessus de notre deck. Donc ça nous fait un peu plus de cartes d'advantage comme omniscience, mais ça ne réduit le coût que d'un seul sort. Portail de fière action qui est notre autre vrace avec Marée Terreur. Bon, vrace un peu coûteuse, mais vous pouvez la payer 3, donc c'est Gucci. Et un petit Jinji Taxiès pour finir. Histoire de se mettre en place. Ce qui est assez malin avec ce deck-là, c'est que la plupart de tes inébleurs, donc les cartes qui vont servir à te meuler et à mettre tes cartes au cimetière ou même à trouver ton émergence, ce sont des sorts, mais en fait des sorts qui sont des permanents. Tu le disais pour le cerf des tempêtes, pourquoi est-ce qu'on joue cette carte-là ? C'est vraiment parce que c'est un permanent. Parce que sinon, ton émergence, t'as beau remplir ton cimetière, si tu mets trop d'éphémères ou de rituels au cimetière, du coup, tu ne remplis pas les conditions de réanimation. Et le fait que tu aies à la fois le plaisantin, le cerf des tempêtes, la fondation, les archéologues, qu'ils soient tous des inébleurs, mais qu'ils soient aussi des permanents, ça rend le deck de plus en plus fonctionnel. Il y a une autre chose aussi qui fait que le deck est devenu un petit peu populaire en ce moment, parce que ce deck-là, dès qu'émergence frétillante est sorti, ce deck-là, il a existé. C'était un deck qui était référencé comme Junk, qui n'a jamais fait de perf compétitive, mais il a vite été trouvé par la communauté. Par contre, je pense que le méta lui est devenu un peu plus favorable. Là, on se fait fin de standard, début de standard, mais surtout, on a les Surveilland qui sont arrivés. Et les Surveilland, je pense notamment aux Galgari et aux Simic qui sont présents dans cette liste-là, ça permet mécaniquement, en plus, de rajouter des cartes dans le cimetière pour l'émergence frétillante. Et c'est pour ça que le deck a un petit succès actuellement. Oui, il s'est un petit peu amélioré avec les deck-lists qui n'ont pas énormément bougé, mais les lands, ça a bien carré. En side, avant de passer au gameplay, on a deux contraintes, deux négations, une petite lire, ça fait plaisir. Elle avait complètement disparu du standard. On revoit une petite lire, ça régale. C'est une carte très puissante. Deux vertus de persistance contre Agro, le petit droit à la gorge, deux déchiquetés, deux chemins du péril, deux éclipses malicieuses et une matraqueuse nocturne. Je ne sais pas trop pourquoi le split. Moi, j'aurais mis plutôt que des éclipses malicieuses. Mais ça, c'est vrai que c'est un permanent aussi. J'aurais fait que l'un ou que l'autre. et pour la vertu persistante, c'est malin aussi parce que c'est également un permanent que du coup, tu peux réanimer si tu le souhaites, tout en étant un anti-bet très bien contre Agro. C'est ça. On est parti. Il est assez malin dans sa construction, ce deck-là. Il est très bien fait. Il est de bon quand même d'essayer de jouer le plus de permanents possible. Mais en même temps, si tu n'as que des permanents, tu ne vas jamais pouvoir activer la puissance de ton paquet. Donc voilà, il fallait un savant mélange, un bon équilibre. Je pense que le bon équilibre a été trouvé dans cette version-là. Exact. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, ça fait des trucs assez impressionnants. Après, inversement, quand ton deck, il fait des choses très fortes, très puissantes, très impressionnantes, du coup, il y a une contrepartie. Ça peut être l'instabilité ou l'attaquabilité de ton deck. C'est-à-dire que c'est très simple pour un deck tempo de t'empêcher juste de réanimer ta carte-clé. Et derrière, évidemment, comme ton deck, c'est un deck combo, il ne fait à peu près rien d'autre. Il n'y a pas un plan mid-range. On n'a pas un autre angle d'attaque. En tout cas, il est très éparpillé, disons, cet angle d'attaque. Donc, tu fais des choses très impressionnantes, mais c'est facile de t'attaquer. Si les gens sont prêts et respectent ton deck, c'est difficile de le faire fonctionner. Oui. En fait, il faut tempo jusqu'à pouvoir enchaîner des ports, sinon. Mais ce n'est pas évident. Le deck le permet peu, en fait. Quand tu regardes sa construction, il n'a pas trop de quoi tempo. C'est vraiment un deck qui est très turbo. Mais j'aime bien. C'est un parti pris. Très bien, ça. Ça, c'est très bien. On va garder... On aimerait un land de plus, mais bon. On ne va pas faire la fine bouche. Ouais, et encore que le deck joue avec peu de land. Du fait que tes regards fantasmagoriques, ça va bien se passer, quoi. Ouais. Je vais faire ça pour caster ça gratuitement. Tout à fait. meule et meule. Et si on trouve un land entre-temps, on pourra peut-être faire sa tour 3. Ça fait plaisir. Premier effet. Celui-ci. Hop, rien. Des fois, quand vous allez meuler 4, si vous voulez faire la turbo sortie, ne prenez rien. Même si ça vous propose quelque chose. Si vous avez... Regarde fantasmagorique, c'est un rituel, c'est ça ? C'est un éphémère. On pouvait le faire à l'uptip pour trouver notre land, je crois. C'est pas... Ah non, je suis allé te mêler, whatever. Eh ouais, non, c'était pas bien. Faut que j'attends le trigger, ouais. Oh non, je pouvais le faire à l'uptip, parce qu'ensuite, je piochais, puis je me mêlais. Ah ouais, et du coup, il fallait le faire à l'uptip pour trouver le petit land. Là, on aurait pu... Si on avait land, on aurait pu animer un track ça, déjà. Ce qui est insane. On ne l'a pas trouvé... Je crois que je vais passer par archéologue. Ouais, mais ça ne trouve pas un land archéologue. Non créature... Ah, c'est non créature, non terrain, oui. Non, il faut que tu regardes... Tant pis, on regarde pour le tour d'après, quoi. Ok. Et voilà, c'est un deck qui va très très vite. Effectivement, on aurait pu potentiellement déjà réanimer un track ça. Je garde ça ou pas ? En fait, ouais, t'es pas pressé. En fait, tu veux juste tes 3 mana et au bout d'un moment, tu t'inséreras dans la faille de ton oppo pour le tuer, quoi. Si c'est un deck tempo, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Alors, impulsion, déjà, ça nous dit que c'est pas un deck tempo. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a l'air d'être plutôt un deck control. Je pense que c'est G-Sky control. Je crois pas, du coup, qu'il ait son No More Lies Up, ici. Non, je crois que je veux rien. Tu veux pas surveiller... Ah, je suis obligé de... Je préfère jouer mon archéologue. Ah oui, d'accord, parce que tu dois le payer, tout à fait. Ah oui, gratuitement, je l'aurai lancé. Je suis obligé d'exiler, Ah, c'est un peu chiant, ça. Je vais exiler, ça. Exil la marée, ouais. J'ai mis les triggers de... De quoi ? Pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi ton oppo ne te passait pas la prio. Bon, il a... On se pèle en flash. Oui, mais je crois pas pourquoi il prend le temps de te passer chez prio. Ouais, peut-être qu'il a... Comment ça s'appelle ? En exil le cimetière, en tout comme ça. En quoi qu'en isette, je vois pas trop ce qu'il aurait. En isette, en éphémère, ouais, je vois pas. On doit cibler, même si on va se mener de 4 avant, c'est un peu dommage, ça. Ouh là, il y a du bon gras. What ? Non, en fait... Ah, ok, j'ai compris. C'est toi, en fait, qui n'a pas déclenché le trigger. Ah, oui, parce que j'ai pas landé, ça m'a passé le tour, là. Ouais, ouais, ouais. Mais... Mais j'ai fait pas d'option. Je sais pas si quand t'as cliqué, ça a pas sélectionné, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pourquoi ça m'a enlevé la page, dans tous les cas ? Je sais pas. Là, je découvre comme toi, quoi. Par contre, le bouteau, il se fout le tap, hein. Donc là, je vais exiler ça. Le fusil. Je sais pas, je comprends pas. Désolé, je sais pas ce qu'il s'est passé. Une... Ok, bon. Je commence à comprendre, le jeu pue la merde. Ouais, t'as des lags de jeu, c'est ça ? Bah là, j'ai posé un land, il est arrivé d'étape, et ça donnait une prio à l'opo, j'ai l'impression. Ouais. Le mana s'engage pas. Je crois que le jeu pue la merde, ouais. Alors, ça m'a jamais fait ça. Non, moi non plus. C'est comme si le jeu lagué, en fait. Ou alors, il est en full contrôle, l'opo. Il est peut-être en full contrôle, ouais. Je peux reprendre un truc en main, je veux reprendre ça. Moi, en tant que spectateur, j'ai eu l'impression qu'en gros, quand t'as voulu cliquer sur le spell noir et à exiler, t'as mis-clic. Donc du coup, ça a juste fermé la page comme si t'avais pas sélectionné. Et donc du coup, moi, je disais, mais pourquoi l'opo, il prend le temps comme ça, d'essayer de répondre à ton trigger. Et en fait, c'était juste le trigger qui attendait que tu le résolves. C'est ce que moi, j'ai vu en tant que spectateur. C'est bizarre quand même. Je pense que le jeu a bug, mais j'ai peut-être cliqué à côté. Et en fait, j'avais aucune option. J'avais pas de truc en bas à droite. J'ai pas de truc en bas à droite. Tu peux doubler M'Emergence ici dans le cas où il aurait No More Lies maintenant. Et je crois qu'Atraxa, c'est bien. Atraxa, c'est très, très, très décent. Je fais de la carte. C'est dommage parce que si on avait landé, il s'est full tap à son tour 4. On était bingo. Ouais, je sais pas trop. Je vais demander la VAR, encore une fois. Comme avec le démonique tutor qui avait pris pas la bonne carte. Après, c'est... Alors, c'est peut-être mon mauvais, mais il y a énormément de bugs sur Arena en ce moment. Écoute, il se fout le tap. Il se fout le tap. On va pouvoir réanimer un truc. Il la sort. Et il joue notre deck. Je suis assez content. Enfin, il joue notre deck. Il a des Chandra, mais... Chandra, c'est bien. Il joue Kill Oaks. C'est une bonne idée. On va prendre 4. Mais il joue des Kill Oaks. Le petit 4, il mange pas de pain. Ok. Est-ce qu'à ce compte-là, nous, on préfère pas faire un portail ici ? Non, on préfère directement... Parce que là, notre Atraxa, elle prend moins 7 de Chandra fin, quoi. La portail, ça fait un peu rien, là. On peut ça, hein ? C'est ton industrie. Ouais. C'est au bout de la main. Le portail. Qu'on a... On peut Harmony Portail, là, gratuitement ? Ouais. Est-ce que c'est pas mieux ? Et le tour d'après, du coup, s'il le gère pas, on a directement à Atraxa. Là, tu vois, j'ai sélectionné. Là, je peux plus sélectionner. T'as sélectionné, là ? Ouais. Ah, ok. C'est le jeu qui bug. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est comme si t'avais cliqué à côté, tu sais. Je suis rassuré que ce soit pas moi. C'est bien le jeu qui pue. Ah ! Description, 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 description. Mec, j'adore. J'ai l'impression qu'on est, tu sais, sur la version Dark Web du jeu. Ouais. Et je vais à un moment donné, pour jouer une carte, il faut mettre ton numéro de carte bleue. Il y a la version Mirror du site. Il y a le site pour tout le monde. Et il y a le site, tu vois. Celui où tu connais l'algorithme. Je connais. On sait quoi faire, quoi. On sait comment modifier l'algorithme. Alors, minuit, il y a plus grand, par contre. Ah, ça a cancel mon... Bon, tu me permets, je vais partir, juste... Bah, on va passer en game 2, quoi, au pire. Contre lui, on veut deux duress. On veut deux negates. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Tu peux t'interroger sur des chiquetés. Ouais. C'est bien. Tu peux pas m'arrêter l'erreur. C'est un dé qui s'aide très mal. Parce qu'on va rentrer souvent des non-permanents. Tu peux enlever Triomphe, Amère. Là, on va enlever des Rituels et des Éphémères pour des Rituels et des Éphémères. Donc, ça va bien se passer. Là, ça va. Et tu peux enlever, peut-être, Jinjitaxia, s'il a des réponses instantanées. C'est la moins bonne carte que tu vas y réanimer. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Juste, ça va arriver. Il va prendre son anti-bet, quoi. Il faut qu'il ait deux anti-bet. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, je pense que Jinjitaxia, c'est bien contre lui. C'est contre-sort. Il faut qu'il y en ait deux pour tous nos spells. Qu'est-ce qu'on veut pas ? Tu peux aussi enlever un land, un contre-control. On a combien de land ? À 24. C'est un peu chaud, quand même. Je crois que j'enlèverai un archéologue. Ça sert bien contre agro. Ça sert moins, là. Je sais pas si c'est pas un deck qui peut jouer à 23 landes du fait qu'il soit extrêmement combo et que t'aies vraiment envie de toute façon de résoudre ton spell. Contre lui, en tout cas, je parle. T'as vraiment envie de passer en dessous, c'est-à-dire résoudre ton spell le tour 3 ou 4. Si jamais t'es au tour 8, tu résous plus jamais rien et t'as perdu. Du coup, je pense qu'enlever un land, c'est entendable. Ça doit se faire, ouais. Garder ça, c'est pas mal. Ça meule quand même pas des masses. Meule avec ça, ça nous retrouve un spell peut-être de meule. Ouais. Enfin, de meule ou de surveille. De mise au cimetière. Zou. Non, nous mouligansis. Ils arrivent d'étaper les landes. Ils sont géniaux, ces nouveaux lands, PL. C'est des bilans de Legacy. Ouais, je vais garder ce troisième lande. J'aurais mis un détape. C'est des bilans de Lake qui surveille, c'est juste mieux. Ah, c'est vraiment puissant. Je comprends le stonk actuel sur MKM. Ah bah oui. Mais sur MKM, mais bizarre, parce que c'est sur Arena qu'ils sont mieux. En physique, ils arrivent tap. Ça y est, l'Odimir, il a dépassé la barre des 7,50€. Est-ce que je tente meule-meule ? Tente avec le lande qui est arrivé d'étape. Ah oui, mais lui, c'est normal qu'il soit arrivé d'étape, ouais. Pardon. Oui, tu tentes le meule-meule, ouais. Je tente avec le lande, c'est-à-dire ? Mais je croyais que c'était un surveil-lande, le troisième lande que t'as posé. Je dis, putain, il a encore détape. Ah non. Pas de galère. Pas de soucis, X. Écoute, fin de tour, on va se meuler, hein ? Oui. Oui, c'est vrai que ça, c'est rituel, ça ne l'est pas. Je vais meuler en réponse si j'ai eu un truc, par contre. Eh, je sais pas, tu peux rester negate-up aussi dans le cas où il voudrait te slammer une menace. C'est une menace. Tu penses qu'il vaut mieux contrer... Ouais, je te suis. S'il fait que contrer tes inébler, peut-être que c'est... C'est quoi, ça, ce qu'il a joué dans... Ça meule 3 enquêté, c'est pas mal dans notre deck aussi. D'accord. Ok, amusant qu'il joue ça. D'ailleurs, elle s'appelle en anglais Float Sam et Jet Sam. Si j'ai pas de conneries. Ok. Comme les deux murennes. C'est nous, là, le timer qui passe ou c'est le sien ? Eh, qu'en penses-tu ? C'est le note qui passe. C'est le note qui passe ? Ouais. C'est le note qui passe et je peux rien faire. Ouais, ouais, c'est le note qui passe, donc là, c'est poubelle. Bon, j'y vais. Oh bah, vas-y, je crois qu'on a déco de cette game, de toute façon. Faut-tu... Si jamais on voulait revenir dans la game, fallait échapper que... Enfin, fallait quitter le jeu, revenir, mais vas-y, on va prendre une autre game, c'est pas grave. Ah, il te reconnecte dans le match ? Uncre. Comment on va faire ? Ok. Écoute, on essaie, écoute. C'est décousu, là. C'est très décousu, oui. En même temps, on se bat contre deux adversaires. Le jeu et notre repos. Et notre repos, en plus, c'est pas l'adversaire le plus permissif, tu vois. En plus. T'as mis le nombre de décontrôles, n'empêche, sur l'adversaire, c'est fou. Tu peux émergence à deux sur ton diablotin. Sur ton plaisantin. Oh, cheaté. Cheated. Oh, le jeu est fluide, ça me fait trop bizarre. Ouais, j'avoue, j'étais là en mode, putain, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a toujours pas de rang, notre adversaire. Non, quand tu décores le coup, il disparaît. Attends, il faut le déchiqueter, là, le pouletot, lui. Ouais, ouais, j'attends la fin de tour. Spell Pierce, le deuxième ? Ah, je peux pas vous l'utiliser. Par contre, là, du coup, tu peux lui cruauter de geeks, et ça, ça fait plaisir. Eh oui, bonsoir. Premier effet, s'il vous plaît. Hop là, oula, la main, elle est chargée, calibrée. Alors, hélice d'éclair, c'est éclaté contre nous, il ne fallait pas garder ça, poulet. C'est pour tuer les 1-3 fly. Là, tu vas chercher un turbo meuleur. Bon, le turbo meuleur. Plaisantin. Un turbo meuleur ou un truc qui fait... Ah, tu peux peut-être draw discard aussi, pour être sûr de discard ton titan. Ça, c'est ce qui meule le plus. Bah, vas-y, alors, prends ça. Prends ça, prends ça. Je peux double surveiller 3. Il a un contre, donc on passe. Je vais mettre un stop à l'upkeep, au cas où. C'est vrai que comme on a quand même l'effet de geeks, on aurait pu aussi juste s'assurer de réanimer un titan en prenant le draw discard. Les deux étaient entendables. Lui, on s'assure plus de possibilités en late game. Mais tu vois, là, si on ne met rien au cimetière, c'est un peu perdu. Enfin, on a un peu perdu le truc pour rien. Je vais tenter ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Est-ce qu'on n'a pas été un peu gourmands ? Voilà. Ça va, ça va, ça va. Franchement, en me lancis, rien d'avoir, c'est qu'il n'y a pas de chance. Mais c'était pas sûr. On a pris un petit risque. Il était franchement acceptable comme risque. Sachant que... Non, on va prendre Jit-Jit Axias. Oui, je vais prendre plutôt cette carte qui m'a l'air plus forte. Et là, lui, normalement, il est poubelle contre ça. Ouais, ça risque de ne pas lui faire plaisir, ouais. Et là, tu gardes juste tes negates, maintenant. Ouais, est-ce que tu ne veux pas que je fasse réanimation sur Cruyauté ? Si, je veux bien. Je peux en tenter une kit. Je veux bien, mais tu gardes une negate, ouais. Ce deck-là, il attaque très, très bien les decks contrôles, je trouve. Très, très mal les decks tempo, évidemment. Peut-être un peu lent contre aggro. Mais contre-contrôle, ce n'est pas si évident de contrer à la fois les enablers, contrer les payoff. Tu peux caster tes payoff à la main parce que le deck contrôle, il ne va pas gagner la partie rapidement. Donc, tu as le temps d'aligner tes landes. Ça, ça ne marchera pas, mon pote. Ça, c'est contré. Je crois qu'il n'avait pas lu. Il s'est dit, il y a plein de decks, je m'en fous. Donc, je vais... Ah, attends, c'est la copie, ça. Ouais, ça, c'est la copie. Donc, je vais réanimer ça. Ouh là, les deux skins, là, c'est pas... C'est pas opti, quoi. C'est pas les skins normaux. Je vais meuler directement. C'est marrant comme vidéo. Moi, j'aime bien. C'est cool ce qui se passe. Hop là, petite attraque ça, parfait. Si on nommait les problèmes de co, c'est cool. Il veut contrer ça. Du coup, je peux... Une égalité. Ceci. Ouais. C'est ça, et tu l'enlèves. Ouais, il part. C'est normal. Non, mais c'est normal. C'est normal, c'est gagné, là. Écoute, franchement, c'est propre. J'adore ce qui se passe. On garde comme ça. Pendant le side et les bugs, je me disais est-ce que l'eer contre lui, c'est pas OK contre ses counter spells ? C'est pas déliant. Parce que nous, on a que deux negates. Lui, il a spell pierce, fini les mensonges, sûrement une negate ou une botte. J'ai l'impression que ça essaye de grinder et que c'est pas tellement ce qu'on va réussir à faire contre lui. Non, c'est juste pour protéger. Tu la joues. Les sortes peuvent pas être contre carré. Ouais, mais elle, elle se fait gérer. Elle, elle se fait contre carré. Tu vois ce que je veux dire ? OK. J'ai pas la sensation que ça soit le plan. Je me trompe peut-être. S'il y a des gens qui jouent le deck dans les commentaires. Mais de mémoire, lire contre contrôle, c'est pas dingue. C'est plutôt pour écraser les mises de range, tu vois ? Ils gardent des hélices d'éclair et nous, on a une 3-4. Ouais, mais je sais pas pourquoi ils gardent des hélices d'éclair. C'est une zinzin. Vas-y, on va le garder cette fois. On a ça qui fait qu'on peut garder la main, mais on est en moule 6. C'est parce que c'est terre qu'on la garde. Oh, le moule 6. C'est comme le moule 5, mais moins bien. À la fois mieux et moins bien. Du coup, quand vous avez un bug, n'hésitez pas à déco. Il est revenu parce que le moule 5 te donne une variance positive. Alors que le moule 6, t'as juste une carte en moins. Mais en même temps, ça s'équilibre. Alors, pour qu'on garde une main comme ça. C'est un effet mère, ça ? Oui. Je voulais le faire maintenant. Elle est devenue Gucci, ta main. Du coup, ouais. Il n'a pas de l'ordre, le poteau. Écoute, il fait ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est vrai, c'est vrai. Je vais me défriger. Tu enlèves du temps. C'est ça, ouais. T'as trouvé la petite néguette. Rivage. Écoute, Pépouze. Franchement, on prend. Serre des Tempêtes qui est pas mal aussi. Juste en drop 4, des fois, contre des decks comme Mono Rouge ou quoi. Ça tente un peu. Ah, qui est pas mal. Tu regardes le deck, t'as l'impression que c'est un deck troll. Et plus tu le joues et plus tu l'affrontes et plus tu te dis, franchement, du fait que tes Enableurs, ça soit aussi des permanents, du coup, tu peux tanker les agros avec ta petite fée et compagnie. Franchement, il se passe des trucs. J'ai envie de lui proposer un petit cerf, là. On peut rien prendre de méchant pour 3. Du fait qu'ils soient en death, tu peux y aller, ouais. Ouais. Bah, s'il fait Killox, je fais OK, je devais exil. C'est ça, ouais. Tu prendras rien de grave que t'aurais eu envie de negate, en fait. Et mine de rien... Oh, bah merci. Oh, il me régale, là. Il me redonne le spell. Ouais, je vois ça, ouais. Zou. Je peux pas réanimer dans le tour. Attends, là, c'est sûr qu'il a counter spell. Fais pas cruauter. Il n'y a que ça à faire de ça. Je vais faire ça. Ouais, tu fais ça et tu passes, je pense. Tranquilou. Je sais quoi, vu qu'il est en death, on va pas lui donner l'opportunité de jouer ses cartes favorablement. Ouais. S'il nous fait un petit élise d'éclair, ça me va. Ça me met un permanent cimetière. Ouais. Oui, mais tu pourras émergence quand t'as actueauté de geeks avec negate up, en plus. Hop là, je tente ça. Bah, tu pourras déjà faire... Ce deck, il lui manque un petit... Je crois que j'en ai eu l'émergence. Tu peux lui poser clôté et tu peux l'émergence dessus. Si tu veux passer à travers... Ouais, vas-y. Je pense que ça vaut le coup, moi. Ouais, ouais. Je me suis dit, est-ce que trois émergences, j'en ai besoin ? Mais il défaut ce l'enjambeur. Je peux tout faire, là. J'y vais. Ouais, fais tout. Ouais, fais lui tout. Allez, je te fais le boulot. Par contre, tu peux réanimer que geeks. C'est pour ça que tu as dit de défausser geeks actuellement. Fini les mensonges, ça dégage. Ouais, il y a negate aussi. On va réanimer quoi ? Je crois que j'enlève sortie explosive. Ok. Oui, comme ça, moi, t'es sûr de conserver ton enchantement, ta cruauté. Zou. On va lui enlever OGR, là. Hop. On prend la cruauté. On prend toute la cruauté de geeks. Et counter spell, et nous, in to negate. Imagine, là, je dis, ok, bien joué, c'est contré. Il se dit, mais il est con ou quoi ? Ok. Bah, fine. Tu lui dis, ok, fine. Ok, fine. Ah, bien joué, j'avais pas vu que c'était de counter spell dans ta main. Un point. Un truc qui meule, ouais. Tu faisais un truc qui meule, émergence. Masterclass. Franchement, mi-master-chias, mi-master-class. Mais la chias, ça vient pas de nous. Alors, en perdant 1-0, la une, parce que le jeu, il pue la merde. En étant à ça, de perdre la deux, parce que le jeu pue la merde. Par moment. Le merde, par moment, quand même. Par moment. Bah, tu sais quoi, on prend cette petite victoire. Moi, ça me va. Petite émergence, là, qui me régale. Franchement, je trouve vraiment bien ce deck. Ouais. Plus que ce que les gens peuvent penser. J'avais joué une version très proche, mais il n'y avait pas les Surveiland. Bah, il n'y avait pas encore l'extension, je crois, quand je l'ai testé. Et franchement, les Surveiland, c'est cool ce que ça apporte. Et il y avait 2-3 trucs que j'avais pas. Le petit Jinji Taxia, je t'ai dit, moi, je l'avais pas. Et c'est vraiment fort. Genre là, tu le résous. Bah, l'adversaire qui joue contrôle, il y a en mode, ah, bah, il faut que je vrace. C'est vrai. Enfin, il faut que je fasse genre un spell plus vrace derrière. C'est hyper dur. Le pire, c'est qu'il y a moyen de le fine-tuner, de le dégrossir encore. Et de l'adapter un petit peu mieux au nouveau méta qui émerge avec Karlof Manor. Je pense que c'est un deck qui doit quand même souffrir contre Browse Convoque, par exemple. Mais ouais, franchement, giga intéressant. Je pourrais jouer ça sur mes heures de ladder personnelles, tu vois. C'est clair. Ça peut m'amuser. Et pour le coup, je sais pas si t'as vu à quel point on était serein sur la game 2 et 3, une fois que le jeu bugait plus. Ouais. On l'était en mode fric, quoi. On le contrôle, je pense que ce deck-là, il se fait bourrer par turbo agro et tempo. Mais par contre, tout ce qui est midrange et contrôle, c'est pas possible pour lui, en fait, de répondre à tout ce que tu proposes, quoi. Ouais, ouais. Surtout que, contrairement au deck Racine, qui a besoin de garder un peu un cimetière pour faire des choses, là, en fait, tu peux remplir ton cimetière et réanimer un truc dans le même tour si jamais tu peux pas jouer avec ton cimetière. Enfin, t'attends, t'attends, et puis d'un coup, tu fais ça. Disons qu'on va pas exiler tes jouets, quoi. Parce que le problème de Racine, c'est même pas l'exil de cimetière, c'est l'exil tout court. Là, il faut de l'exil spécifique de cimetière. Ouais. Et puis, de toute façon, t'as des réponses spécifiques à ça, quoi. Ouais, je me demandais combien on avait de sources de blancs pour attraquer ça au cas où. On en a une seule. Mais alors, vraiment, c'est au cas où. C'est au cas où. C'est pas le but. Ça, c'est pas le plan, quoi. Non, mais j'avoue que les petits surveillance, je me dis, on aurait pu en foutre un peu des blancs, blancs-verts, blancs-bleux, blancs-noirs, enfin blancs-bleux, plutôt, pour avoir un peu plus de chances de la caster. Je pense que la théorie, c'est que, vu que ton deck, il a besoin d'une énorme consistance pour faire tout le temps la même chose en early game. Le coût, c'est toujours, encore une fois, le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité que ça va te prendre de déstabiliser un peu ta mana base pour une fois au chalet, qu'à ce t'attra que ça. À mon avis, le mec qui a buildé, il s'est dit ça au vol. Ouais, ouais. Mais en fait, on n'a que 24 landes. Je pense qu'avec 25, 26 landes, un deuxième, ça ne mangeait pas de pain, mais 24, c'est vrai que c'est short, quoi. Non, mais si jamais tu veux rajouter du blanc, tu rajoutes des triomes, je pense. Comme ça, au moins, tu ne perds pas ta stabilité. Oui, ou un triome, effectivement. Oui, parce qu'il n'est pas maxé en surveillant non plus. Ça, tu peux envoyer ton petit SPR et puis, voilà. Très cool, très cool. Carrément. Yes. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada